Alors le point numéro 8, en fait, c'est, je dirais, on va vers la finalité un peu d'un dossier qui avait été initié par la communauté Avranche-Mont-Saint-Michel à l'origine. C'était la transformation de la halte-verderie de Sartilly en établissement d'accueil de jeunes enfants, c'est-à-dire en crèche. Alors un certain nombre d'éléments ont été travaillés et on vous met ici en perspective un peu différentes choses parce qu'on est encore dans un dossier qui est en cours d'évolution. Mais pour qu'on puisse avancer, il est nécessaire que nous décidions quand même ce soir de rentrer de façon plus précise dans ce dossier. Alors la commune de Sartilly dispose d'une halte-verderie avec un agrément pour 12 enfants. L'accueil se fait uniquement par demi-journée, pas de possibilité d'assurer le repas du midi. Le lundi matin, le lundi après-midi, le mardi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin et le vendredi matin, ces mêmes locaux accueillent le RAM de Sartilly, le relais de l'assistance maternelle, en fait, sur les autres demi-journées. Une réflexion sur l'évolution de cette structure a été initiée en 2006 et relancée en 2016 par la désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Le travail de l'assistant maîtrise d'ouvrage a permis de définir un projet consistant à transformer sans extension le local accueillant aujourd'hui la halte-verderie et le RAM en un espace d'accueil jeunes enfants, 12 places. Parallèlement, une partie de la salle multi-activités de la LSH sera modifiée pour accueillir de façon tempérale les RAM. L'analyse des besoins fait ressortir une offre des modes de garde inadaptés et insuffisants en nombre. Après les consultations des parents fréquentant déjà la halte-verderie et l'analyse des besoins, les 12 places de la crèche devraient être attribuées sans difficulté et seront même sans doute très vite insuffisantes. Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire au titre de l'ambition d'un territoire accueillant. Après avis favorable de la Commission Action Sociale du 21 septembre 2017, le Conseil de Communauté, lors de la séance du 14 décembre 2017, a accepté de transformer la halte-verderie en E-A-J-E, 12 places. Depuis le vote du budget, il a été procédé, d'une part, une nouvelle estimation des coûts de travaux, d'investissement, et tout particulièrement du reste à charge, afin de solliciter la commune de Sartilly-Bébocage sur une participation pour le financement du dit reste à charge à travers un fonds de concours. Et d'autre part, une nouvelle évaluation des coûts de fonctionnement. Je vous rappelle que ce dossier, s'il avait été bouclé au cours de cette année, une subvention CAF qui avait été reportée déjà d'un an, il y a une année, on aurait dû finaliser. Donc on repère pour l'instant la subvention CAF, donc on est en renégociation de nouveaux éléments sur l'année 2019. Il ressort des différentes études les éléments suivants sur le coût des investissements. Alors on a deux hypothèses, une subvention minimum sur le mobilier et une subvention maximum. Je vous passe le détail un peu de tous les différents éléments. Et ce qui nous importe, c'est le reste à charge. 58 295 à côté, si nous avons une subvention minimum, et une subvention maximum, on serait à 49 245, ce qui laisse la participation communale à 29 147 d'un côté, ou 24 622. La subvention initiale de 40 000 accordée par la CAF sur la partie des travaux supposait que les travaux soient achevés à la date du 31 décembre 2018. Ce planning n'étant pas réalisable, il sera fait une autre demande de subvention, et toutefois un taux de financement légèrement inférieur. Sur les coûts de fonctionnement, on a donc ressorti un certain nombre de chiffres. Sur la halte garderie en 2017, on avait une capacité d'accueil qui représentait 7 815 heures, donc la taux de fréquentation à 72%. Sur la halte garderie 2018, on est à 7 800 heures prévisionnelles, avec un taux de fréquentation à 73%. Et si on passe en crèche, j'utilise le mot crèche parce que c'est plus simple, le nombre d'heures passerait à 20 975 et avec un taux de fréquentation de 70% à atteindre. Donc les dépenses d'un côté, sur l'année 2017, étaient de 91 959, avec des recettes à hauteur de 45 740, ce qui laissait un coût pour la communauté d'Aglo de 46 219. Sur le prévisionnel de 2018, on reste sur un volume horaire de 7 800. Les dépenses à hauteur de 95 678 et les recettes pour 48 463. 47 215 euros de fonctionnement, de reste à charge. Et sur le AGE, 12 places. Le prévisionnel sur 12 mois, sur une fréquentation à peine 3 fois plus élevée, en nombre d'heures consacrées, ce qui nous amènerait des dépenses à hauteur de 199 800, mais pour des recettes nettement supérieures, qui passerait à 147 871, à condition d'attendre, bien sûr, 70%. Ce qui sera un taux, je pense, qui est atteint dans toutes les autres crèches et qui ne nous pose pas de problème aujourd'hui. Donc il resterait un reste à charge de 51 629. C'est-à-dire pour presque multiplier par 3 le nombre d'heures offertes aux enfants, on serait sur une base d'un peu plus de 4 000 euros de dépenses supplémentaires. Le nombre d'équivalents en plein pour la réacteur gardérée est actuellement de 2,84. Il n'est pas assuré pour la crèche. La crèche a 5,14 pour respecter les taux d'encadrement imposés par la PMI. Il est précisé que les recettes de la CAF pour la crèche ont été validées par les services de la CAF à la date du 26 juin dernier. Le nouveau planning prévoit un appel d'offres en octobre, un début du travail ou en décembre et une réception en avril pour une ouverture au public en mai. Ces différents éléments chiffreux ont été présentés au Conseil municipal de sortie de bocage le 12 juillet dernier. et la Commune a donné un accord de principe pour participer au financement du reste à charge à hauteur de 50% à travers un fonds de concours. Il est proposé au Conseil de valider la reprise de la maîtrise ouvrage du projet avec une participation au financement du reste à charge par la Commune de Sarty-Bé-Bocage. La convention précisant le montant exact du fonds de concours sera présentée après le résultat de l'appel d'offres et l'attribution des subventions. Et enfin, d'autoriser le Président à solliciter une subvention auprès des services de la CAF pour compenser ce que nous venons de perdre. Voilà, donc en résumé, une situation qui date, qui est dure et sur laquelle je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger. Et moi, il me paraît important aujourd'hui d'avancer. C'est le souhait de la Commission de cohésion sociale qui a réaffirmé la volonté que ce projet puisse avouer le plus rapidement possible. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? On me demande précision sur ce qui vient d'être exposé. A priori, c'est clair pour tous. Donc on va pouvoir procéder au vote, si vous le voulez bien. Non, il y a une question. Pardon. Claude. Oui. Je vais savoir si on aura vraiment là une subvention de la CAF parce qu'elle est reportée déjà depuis l'autre fois et la crainte, c'est que la CAF, je ne désiste pas. Alors, deux choses. Elle n'a été reportée qu'une fois parce qu'elle était acquise pour la fin de l'année 2017. Donc elle n'a pas pu la mettre en circulation. Donc elle a été reconduite pour un an à condition qu'on finisse l'ensemble des travaux et qu'on ait des factures, ce qui ne sera pas le cas. Donc cette subvention-là est définitivement perdue. Par contre, au niveau de la CAF aujourd'hui, la politique de financement sur l'année 2018 est beaucoup plus avantageuse pour les espaces d'accueil des jeunes. Et je pense que quand je dis que la subvention ne sera peut-être pas atteinte à la hauteur de ce qu'on nous avait pu espérer, j'espère qu'on va la renégocier à la même hauteur si ce n'est même plus avantageux. Et ça reste à négocier. C'est un peu comme toutes les subventions qu'on prévoit dans certains cas. On dit qu'on va aller chercher de la DETR, on dit qu'on va aller chercher du contrat de territoire, mais on n'a pas forcément les sommes exactes. Donc ça fait partie d'un des enjeux. Alors ici, on n'est quand même pas sur des investissements considérables. Je crois qu'on reste assez modeste sur l'investissement. L'essentiel, c'est de permettre quand même à la demande de votre commune depuis très longtemps de pouvoir répondre et de satisfaire des familles qui attendent. Et surtout d'avoir un mode de garde plus stable que celui qui existait aujourd'hui, où la halte de garde de rite, c'était vraiment, je dirais, d'amener les enfants de temps à autre, quelques heures, etc. Et c'était très compliqué à faire fonctionner. Donc il est sûr que les haltes de garde de rite posent problème dans leur fonctionnement aujourd'hui par rapport à une crèche. Non, tout à fait. Sur le fonctionnement, c'est tout évident qu'on va forcément gagner des enfants dans le problème de crèche. Non, simplement, c'était la question de subvention, de savoir si vous ou non ne le rappelez pas. Merci, Claude. Y a-t-il d'autres interventions ? Aucune ? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Ah oui, on avait reporté la question précédente. On va refaire le vote sur le bon intitulé. Ça va prendre quelques secondes, maintenant. Et c'est bon. Ça a été revu. Voilà, donc, 130 de votes reçus. 127 sont favorables. 2 sont défavorables. Et nous avons 3 abstentions. Donc, question numéro 8, la numéro 7, puisque la 7 a disparu, adoptée à la majorité. 12. 11. 12. 13. Sous-titrage FR ?